bonjour tout le monde c'est sylvain pour la bibliothèque de pont rouge j'espère que vous allez bien capsule ouverture de boîte de cette semaine deux grosses séries deux finalités de séries donc je pense que vous allez être content surtout si vous les avez débuté on y va tout de suite sinon on a un beau mélange de documentaires et de romans on est du côté adulte pour cette semaine on commence tout de suite avec ceux là ici je sais qu'il y en a plusieurs qui les attendent donc la chronique des bridgerton le tome 5 6 7 et 8 donc on a été chercher la fin de la collection on avait déjà les quatre premiers ont été chercher les quatre autres alors pensez à les réserver rapidement autre série qui se complète et se termine les walking dead on en profite on est en subvention actuellement alors si vous savez qu'on a des séries qu'on n'a pas complété dites nous le alors tomes 28 29 30 31 32 33 c'est ce qui complète la série des walking dead alors si vous êtes un fan moi je n'ai pas eu l'occasion de lire jusqu'à la fin je vais m'y remettre c'est sûr et certain mais je vous laisse les lire en premier on y va maintenant avec d'autres 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 livres avec les romans donc la chambre aux papillons ici par la même auteur de la saga les sept sœurs les sept sœurs qui est très très populaire donc si vous avez aimé le style de l'auteur bien des fois ça vaut la peine d'aller essayer autre chose on y va ici maintenant avec meurtre avec vue une enquête de dead full water donc de thomas king aux éditions à lire on va avoir ici les saveurs de la tentation un roman de marthe saint laurent aux éditeurs réunis on a également auprès des jumelles d'ion aux éditions urtubis de chez les wood on va avoir deux tomes ici l'étranger de l'île du pas donc le tome 2 et le tome 3 qui complète la trilogie de l'ina savignac on va avoir aussi don et malédiction le tome 3 on avait déjà eu quelques semaines le tome 1 et le tome 2 de suzanne roi donc on complète la trilogie ici également on va avoir aller aux fraises de eric plamondon donc un recueil de nouvelles ça se passe à donna conna donc si jamais ça vous intéresse donna conna 1986 donc eric plamondon qui écrit beaucoup dans le fond qui qui doit être la région je vous avoue que je le je le sais pas mais je me doute qu'il doit être la région parce que la plupart de ces histoires se passent justement dans le coin ici écrivez nous le dans les commentaires si si vous si vous en savez plus sur cet auteur on va avoir également ici arsène lupin gentleman cambrioleur donc veux veux pas arsène lupin revenu à l'avant à l'avant scène dans les derniers des derniers mois grâce entre autres à la série est ce que c'est sur netflix ou sur prime je sais plus toujours est donc un retour pour ce personnage on va avoir également ici de la maison des oubliés donc de peter james donc un roman un roman d'horreur si ma mémoire est bonne alors ici donc si le style vous intéresse on va avoir après de jean-pierre charlan fait particulier jean-pierre charlan est du genre à écrire plutôt du roman historique et bon plusieurs plusieurs séries l'a bien connu de cet auteur là et là on s'attaque à autre chose et je vous avoue que le roman historique est pas mon style personnellement mais là il a attiré mon attention on est plutôt dans un espèce de bel futur apocalyptique donc en plus elliot lewis est un bibliothécaire pas j'ai une petite affinité avec ça et dans le fond il s'en va faire une retraite au bord d'un lac et il revient et il ya eu un virus foudroyant qui a éliminé la quasi totalité la population donc le un scénario apocalyptique relativement classique mais venant d'un auteur qui fait généralement du roman historique je vous avoue que ça m'intrigue alors si si vous voulez peut-être vous essayez sur un autre style mais d'un auteur que vous connaissez ça peut être intéressant on s'en va du côté des documentaires maintenant la pense la patience du lichen il se trouve du côté documentaire parce que ce sont des poèmes à ce moment là on fait quand même une distinction juste pour vous avertir les pas tous les livres de poèmes se retrouvent ensemble ce qui facilite un petit peu la recherche parce que sinon bon ce serait un peu difficile de trouver au travers alors vous avez ça ici vous allez avoir la fausse vie parfaite comment rester soi même dans un monde d'illusions on a également ici gorgé de marque brassard dans le fond la vie trop courte de roberto bob bissonet donc si vous connaissez quelques unes de ses chansons vous devez attendre ce livre là avec impatience dépêchez vous de le réserver c'est fort possible que vous deviez attendre un tout petit peu pour pouvoir le lire comment parler à tout le monde maîtriser l'art du small talk 50 trucs très parlant aux éditions guy saint-jean on va avoir également dominique anglade ce québec qui m'habite aux éditions libre expression on va voir les cavernes du québec un guide de spéléologie donc on a dans le coin c'est à saint-alban si ma mort est bonne le trou c'est le trou du diable la grotte du diable toujours est-il que j'ai déjà eu l'occasion de visiter que j'aimerais bien retourner éventuellement alors si vous aimez ce genre d' aventure bien vous allez peut-être découvrir des cavernes que vous ne connaissiez pas soit dans la région soit dans le québec et on termine avec la route du fromage en grain un guide qui fait squick squick de pascal l'évêque aux éditions de l'homme et c'est ce qui complète notre capsule ouverture de boîte pour cette semaine donc un peu de tout toujours très 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 le fun de voir toute cette diversité là auprès des auteurs alors si jamais il ya des choses qui nous manquent des choses que vous aimeriez lire gênez vous pas à nous le dire et à nous de l'écrire sinon là dessus je vous souhaite une très bonne semaine et on se revoit mercredi prochain bye bye tout le monde